installer un plugin sur domotix donc là j'avais fait un tuto avec python plugin manager ça marche avec n'importe quel autre plugin d'accord donc on va utiliser le plugin par exemple freebox parce que le plugin python manager il n'est pas très intéressant encore en l'état actuel donc c'est quoi plugin python manager c'est un plugin qui vous permet normalement d'installer sur une interface en gros pour installer d'autres plugins le problème c'est que il les installe en depuis l'utilisateur route ce qui fait qu'après il ya plein de manip à faire donc il n'y a pas d'intérêt de passer par là donc on va passer en installation manuelle donc tout d'abord on va commencer par gérer les dépendances donc on se connecte en ssh il va falloir qu'on installe les librairies python et git pour pouvoir installer les plugins depuis github donc pour ça on va installer python 3 si vous l'avez déjà installé il vous le mettra juste à jour s'il ya besoin ou sinon il fera rien d'autre donc il vous le dira comme voilà il dit qu'il n'y a pas de nouvelle version et ensuite on installe la librairie python 3 et la python python 3 dev pardon voilà une fois que les dépendances sont faites on peut balancer un petit on redémarre pardon domotix pour bien qu'ils prennent en compte les les nouvelles librairies et ensuite on va faire un mise à jour du système on va faire un update des paquets plus l'installation du kit donc avec sudo aptk update et sudo apt install aptk install pardon git une fois que c'est fait on va pouvoir passer à l'installation du plugin donc pour ça tous les plugins sont rangés dans homepi domotixplugging donc on va aller dans le dossier domotixplugging donc là vous voyez c'est des domotixplugging ici si je vais un ls moins l vous allez voir tous les plugins installés donc là il n'y a rien c'est bon c'est bon c'est mon domotix de test donc il y a juste pp manager c'est tout et là maintenant on va aller copier le guide donc pour ça il va falloir que je récupère l'adresse de du plugin freebox donc là vous voyez le plugin freebox il est sur le guide de superman donc je l'avais déjà ouvert donc au final je récupère ici l'adresse là je récupère cette adresse et maintenant je vais faire git clone et l'adresse que je viens de mettre hop je fais entrer et là il va me coller donc il a vous voyez il l'appelé ici plugin domotixplugging donc maintenant je vais faire un cd plugin domotixplugging pour entrer dans le dossier du plugin et je vais lui donner les droits je vais donner des droits d'exécution donc je vais faire un sage mode plus x sur le fichier plugin pi le fichier plugin pi il existe dans tous les fichiers dans tous les plugins paf il ne reste plus qu'à redémarrer le service domotix donc avec un sudo système contrôle restart domotix et une fois que domotix est redémarré hop on retombe sur notre interface domotix donc là vous voyez je devrais voir apparaître ici le plugin freebox et voilà il est ici freebox python plugin donc là je vais renommer freebox par exemple vous ne touchez à rien le token et les adresses mac qu'on verra pour plus tard si vous voulez vous pouvez activer le debug au début et après le désactiver ça évitera de trop écrire sur la carte donc là moi je vais pas l'activer et on va ajouter donc là à ce moment là on va voir que dans les logs il va attendre l'initialisation il va demander à notre freebox un token donc on va aller sur notre freebox et vous allez voir donc là vous voyez le token il s'est affiché donc ce token vous le copiez hop on le prend on le copie on le colle on retourne dans matériel on tourne sur la freebox et là on rentre le token donc ici si vous voulez vous pouvez mettre une adresse plusieurs adresses mac pour qu'ils puissent pinguer en fait sur les adresses mac votre matériel savoir s'il est disponible vous pouvez faire de la présence sur téléphone si vous mettez l'adresse mac de votre téléphone par exemple vous pouvez en mettre plusieurs il suffit de les séparer par des points virgules donc voilà on fait juste modifier ici et là normalement si je vais dans dispositif en limitant les dispositifs de de ma freebox pardon hop je vais rafraîchir et là vous voyez j'ai la température du processeur voilà où j'ai plein d'infos le wifi on peut mettre le wifi en on ou off on peut redémarrer la freebox donc voilà donc vous avez vu c'est très simple c'est pas grand chose à faire pour installer un plugin voilà il faut juste bien redonner les droits au fichier plugin.py voilà c'est tout pour ce tuto je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel bonne journée